Bonjour, dans le cadre de notre projet d'école, l'art... C'est quoi l'art ? Si c'est ennuyant, je m'énerverai. Nous, les élèves de C4C, avons choisi le domaine de la sculpture. J'adore, ça commence bien. Et nous vous présentons la première partie de notre projet de production et artistique à la manière de Christiane Voltz. Christiane Voltz ? Je ne le connais pas. Qui est Christiane Voltz ? Comment s'est-il formé ? Combien d'oeuvres a-t-il réalisé ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette présentation. Cool ! L'on pratique l'art depuis toujours. Déjà les hommes préhistoriques peignaient des animaux sur les parois, des grottes comme à Lascaux. Hum, ça a l'air intéressant ! Les créations artistiques sont très nombreuses et très différentes les unes et les autres. Les différences dépendent bien sûr des techniques, mais aussi des époques, des pays et des artistes. Bla, 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 je ne comprends rien. Le mot art s'étend à de nombreux domaines. On parle d'art pour la musique, le cinéma, l'architecture, la poésie, la sculpture. J'adore ça ! L'art est un moyen pour l'homme d'apporter de la beauté à la vie quotidienne et développer sa sensibilité et sa créativité. Créativité qui nous fera plonger dans l'univers de Christian Voltz. Univers ! Oh, des galaxies et des étoiles ! Cet auteur a l'art d'aborder la vie dans ses beautés. Son étonnant univers de bricoleurs nous offre des images pleines de vies. Fils de fer, cuir, tissu, carton, objets divers, collage. Des images en objets ? Haha, trop génial ! Christian Voltz magnifie le quotidien avec des simples objets de récupération. Il leur donne une deuxième vie emplie de poésie et de drôlerie. Allez, allez ! C'est quoi la suite ? Qui est Christian Voltz ? Il est né le 28 décembre 1967 à Strasbourg. C'est un plasticien. Plasticien ? Il travaille dans une usine de plastique ? Non ! Un plasticien est un artiste qui utilise des techniques et des supports variés. D'accord ! J'ai compris. Aussi, illustrateur, sculpteur, graveur et auteur jeunesse. Waouh ! Il pratique beaucoup de choses ! Christian Voltz ? Il vit et travaille à Strasbourg. Sa vie natale, où il a son atelier, il publie son premier album, Jeunesse en 1997. Et son œuvre comporte fin 2017. Une quarantaine d'ouvrages ! Énorme ! Il travaille également pour la presse, Jeunesse et réalise des affiches pour des événements culturels. Il a été récompensé par deux prix sorcières, catégorie album, en 1998 pour Toujours Rien et en 2007 pour La caresse du papillon. Hein ? Récompensé par des sorcières ? Mais ça n'existe pas ! Je t'explique. Le prix sorcières est un prix littéraire français qui distingue chaque année depuis 1986. Une œuvre des littératures jeunesse. Ah ! D'accord ! Continuons ! Christian Voltz a suivi des études de psychologie, qu'il a arrêté pour travailler durant trois ans dans le social. Puis il a été formé à l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg. Où il a suivi à partir de sa troisième année, en 1991, l'atelier d'illustration de Claude Lapointe. Il a également étudié la gravure durant sa formation et a ensuite travaillé auprès d'un graveur. Hum ! Christian Voltz a dit, L'histoire, c'est le cœur du lire. Et je passe beaucoup de temps à écrire, réécrire, gommer. Ensuite, des images me viennent à l'esprit. Et je commence la recherche des personnages, des décors. Oh ! C'est dur ! Les élèves classe C4C, vous avez du travail à faire pour la deuxième partie de votre projet. Tout part toujours d'une histoire qui me touche, comme pour mes sculptures où tout démarre avec un objet qui m'inspire. Artiste, plasticien et illustrateur, il est aussi l'auteur des textes de la majorité de ses publications. Le point de départ, c'est toujours l'histoire. L'histoire est toujours première. D'abord, je l'écris. Ensuite, je fais des dessins. C'est là que je cherche les caractères, les expressions, le physique des personnages, qui est très important. Ensuite, seulement je prends mon fil de fer, mes objets, et c'est alors la vraie recherche du ou des personnages, la concrétisation. Les C4C, vous avez la recette et les ingrédients bazar que vous avez collectés. Il est temps de relever le défi. La mise en volume est donc réalisée après l'écriture et le dessin. Dans une interview au journal, le Télégramme, en février 2016, il indique « Cela fait 20 ans que je fais cela. J'ai un gros stock d'objets de récupération classés dans des caisses, dans lesquels je pioche selon l'inspiration. » Ça doit être un gros bazar chez lui. Il réalise également des films d'animation. Les étapes et processus de sa démarche sont rendus visibles par plusieurs expositions pédagogiques, tactiques et itinéantes. Les trésors minuscules, une exposition aux allures d'ateliers d'artistes, retrace sa démarche artistique à travers les différentes étapes de la création. Brouillon, maquettes, photos, croquis, pages d'impression. J'ouvre les portes de mon atelier pour présenter tout le bazar avec lequel je bricole. Comme il explique « Vous voyez, j'avais raison, c'est le bazar ! » et qui s'accompagne d'un cahier d'activité. Il est gratuit ! Qui se veut à la fois documentaire et livre-jeux afin que les enfants créent à leur tour. Je prépare tout à l'avance, chaque scène, chaque geste, le décor. Et pourtant, j'ai des doutes tout le temps. Je crée ma scène en volume, j'enlue la photographie. Je défais la scène pour créer la suivante. Je suis vraiment dans une optique de décroissance. Essayons de consommer le moins possible. Je suis indigné de ce que je vois dans cette société. Je souhaite sortir autant que faire de ce système-là. Et c'est une des choses que j'ai envie de partager avec les enfants. Je suis tout à fait d'accord avec toi, M. Volt. Winston Churchill a dit « Vaut mieux prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. » Nombre de ces personnages sont des animaux, insectes, mammifères. Le rapport à la nature et donc à l'animal ainsi que l'écologie font partie de ma vie. M. Volt, vous avez deux cœurs. Un pour vous et l'autre pour les animaux. Mais essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Vous allez changer d'avis. Le premier ouvrage dont il est auteur, illustrateur, toujours rien, se penche sur l'implantation d'une graine. En 2002 et en 2003, en publication exclusive pour le parc naturel régional des Vosges du Nord. Il est l'auteur de l'ombre des pommiers. Il s'intéresse à l'intérêt écologique des vergers, le fil de l'eau sur le cycle de l'eau et sa richesse. Il a illustré les trois ouvrages « Ma boîte à trésors » qui a comporté la forêt, la rivière et la montagne. En 2010, son album « 10 papas » raconte une promenade écologique dans un potager. Bravo M. Volt, vous êtes le gardien de la nature. Il aborde la politique de façon détournée dans « A fond la gomme ». Lecture à double sens, les a priori et les rumeurs. Dans un aigle dans le dos, la perte ou le deuil dans la caresse du papillon. La mort dont voulez-vous rire. Nous terminons cette présentation avec une liste de ses prix et de ses distinctions. La mort dont voulez-vous rire.